Scandale ! Plusieurs lions invontables n'ont pas encore reçu leur prime du mondial. Et tout et la Fekafu aurait-il des problèmes financiers ? C'est en tout cas, ce que l'on peut penser, suite aux informations selon lesquelles quelques lions invontables ayant participé à la Coupe du Monde n'ont pas reçu leurs primes. Les premières informations sur le non-paiement des primes des lions invontables ont été révélées, il y a quelques jours, lorsque le père de Shoupo Moting, qui est aussi le manager et gestionnaire des comptes du joueur, a affirmé que la Fekafu n'avait pas encore viré la prime de son fils, sur le compte de ce dernier. Ce mardi 27 décembre, Valsero après s'être informé auprès des proches des joueurs, affirme que Shoupo Moting n'a toujours pas reçu sa prime. Et si un Shoupo est dans une telle situation, c'est sûr que plusieurs autres joueurs sont dans la même situation. De quoi donner les arguments nécessaires au rappeur engagé d'affirmer que Shoupo Moting quitte la sélection, un peu comme l'a fait André Onana, il y a quelques jours. Si cette information est vraie, elle ne doit donc pas surprendre, dans la mesure où Samuel Etou a sollicité des prêts de plusieurs milliards à l'état camerounais, afin de faire faire face aux dépenses courantes à la Fekafu. Il s'agit de lourdes dettes, que le joueur n'a toujours pas encore payé alors que cela était censé être réglé depuis au plus tard décembre 2022. L'entraîneur et le personnel technique l'ont protégé, Onana recroît une nouvelle réponse. En décidant de prendre sa retraite avec les Lyons indomptables, André Onana a sans doute gardé pour lui, plusieurs informations sensibles qui auraient créé des ondes de chocs dans le milieu sportif africain. Mais quoi qu'il en soit les faits qui ont amené le gardien de but de l'Inter à ne révéler aucune information sur les raisons qui ont motivé sa décision, doivent être d'une extrême gravité. Mais pour Pierre-Achille Webo, la décision du gardien de but est trop tôt. L'ancien joueur de la sélection nationale QG la connaît d'ailleurs très bien, a même publié un message sur Concon tweeté à l'endroit de son jeune frère. « Ta carrière ne fait que commencer, tu as encore beaucoup de joie à donner à nos gens ». Il n'est pas le seul à adresser un message à Anana. Le journaliste Eddivine a également envoyé une lettre au gardien. « On ne peut pas faire semblant de penser que le Cameroun ne perd rien avec le départ d'André Onana ». A 26 ans, et jouant comme premier gardien pour les géants européens inter-Milan, André Onana était sans doute le visage des lions indomptables, prenant l'âge et la progression en perspective. Seul Choupo-Motine parmi la récolte des lions indomptables joue pour un club plus grand. Il était l'une des attractions majeures de l'équipe. Ce n'est pas pour rien que le Qatar a utilisé ses images dans les publicités de rue de la Coupe du Monde. Perdre un joueur dans sa fleur de l'âge comme Onana, classé l'un des meilleurs d'Europe, et identifié comme l'image du gardien des temps modernes, a définitivement ses répercussions. Son départ signifie que la valeur cumulative de transfert marque de l'équipe nationale du Cameroun prend un coup, alors que le joueur qui vaut 14 millions d'euros laisse maintenant le vide de sa valeur derrière lui. Le départ d'Onana prive aussi le Cameroun d'un argument fort sur la table de négociation avec les investisseurs. Onana est un visage très populaire à travers le monde. Avoir beaucoup de joueurs de classe mondiale, dans une équipe augmente toujours la visibilité et les chances d'obtenir des offres de sponsoring très lucratives. Sur une autre note, les comme Vincent Aboubakar et Choupo Motting sont peut-être au top de leur jeu, mais ne rajeunissent pas. L'équipe nationale approche d'une phase de transition, et Onana était un choix potentiel pour diriger la prochaine génération. C'est juste de dire qu'Onana n'est pas aussi épargnée des bleus. Être le premier gardien de l'une des équipes nationales les plus performantes d'Afrique, a son mérite d'accorder plus de crédit à un joueur. Il a perdu ce bijou. Sa démission tombe, comme une déception pour tous. Ni lui ni la fédération n'avaient prévu cela. L'entraîneur et le personnel technique l'ont aimé et protégé, et il se serait imaginé jouer, dans cette équipe pendant la majeure partie de la prochaine décembre.